Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du monde des armes de poing, Glock. On va retracer son histoire passionnante, explorer ses innovations révolutionnaires et comprendre ce qui fait de ses armes des choix incontournables pour les forces de l'ordre, les militaires et les civils du monde entier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. On est déjà à plus de 60 000 abonnés et on compte bien sur vous pour nous emmener jusqu'à 100 000 d'ici la fin de l'année. L'histoire de Glock commence en Autriche, dans la petite ville de Dutchwagram, non loin de Vienne. En 1963, Gaston Glock, un ingénieur ingénieux, y fonde un atelier prospère. L'entreprise fabrique initialement des pièces moulées par injection, des articles en polymère et des pièces en bois. Au début des années 70, Glock commence à se tourner vers la production de produits destinés aux forces armées. L'entreprise conçoit notamment des couteaux de campagne tels que le FM 78 et des accessoires pour mitrailleux. Son expertise grandissante dans le domaine militaire commence à lui faire une réputation solide. En 1980, l'armée autrichienne lance un appel d'offres pour remplacer son pistolet vieillissant, le Walter P38. Souhaitant un modèle plus simple, plus robuste et plus performant, Glock décide de relever ce défi. Contrairement aux autres fabricants, il ne s'inspire d'aucune arme existante et repart de zéro. Après deux ans de développement intensif en collaboration avec des experts en arme à feu, Gaston Glock donne naissance au pistolet semi-automatique Glock 17. Ce modèle révolutionnaire se distingue par sa conception minimaliste, ne comptant qu'une trentaine de pièces, dont plusieurs sont en polymère. Son chargeur peut contenir jusqu'à 17 cartouches, c'est une capacité inédite à l'époque. Une autre innovation majeure, l'absence de sécurité externe. Un choix audacieux qui tranche avec les armes de l'époque. Un système Safe Action, breveté de Glock, assure la sécurité de l'arme grâce à un mécanisme interne, rendant son utilisation plus intuitive et réduisant le risque de tir accidentel. Le Glock 17 se révèle être un pistolet léger, résistant à l'eau et aux chocs, et aux températures extrêmes, tout en conservant une précision remarquable. Ces qualités lui permettent de surpasser les 8 autres modèles en lice lors des tests de l'armée autrichienne. En 1982, le Glock 17 est officiellement adopté par l'armée autrichienne, sous le nom P-80, pistolet 4A, devenant ainsi la première arme de poing en polymère adoptée par une armée nationale. La réputation du Glock 17 s'étend rapidement au-delà des frontières autrichiennes. En 1984, il passe avec succès les tests de durabilité de l'OTAN, confirmant sa fiabilité et sa robustesse. Son adoption par l'armée norvégienne renforce sa crédibilité et attire l'attention des forces de l'ordre du monde entier. En 1986, Glock débarque aux Etats-Unis. Un marché en proie à une crise liée à l'augmentation du trafic de drogue. Les forces de police dépassées par l'armement des criminels recherchent des solutions innovantes. Glock, conscient du potentiel de ce marché, met en avant les avantages de son pistolet. Simplicité, fiabilité, puissance de feu. Les campagnes de marketing astucieuses et des démonstrations sur les stands de tir convainquent rapidement les policiers américains. Le Glock 17, suivi du Glock 17 Gen 2 en 1988, se répand rapidement dans les unités de police du pays. En 1999, un événement dramatique secoue la vie de Gaston, le fondateur de l'entreprise. Alors qu'il se le trouve dans un parking, il est victime d'une agression violente aux maillets en caoutchouc. Malgré la surprise et la douleur, Glock parvient à se défendre et à maîtriser son assaillant. L'enquête révèle un complot sordide orchestré par Charles Everth, l'un des plus proches conseillers financiers de Glock. Everth, rongé par le ressentiment et accablé par les dettes, avait décidé de se débarrasser de son employeur de la manière la plus vile qu'il soit. Jugé pour tentative de meurtre, Everth est condamné à une peine de prison ferme. Son complice, un mercenaire français engagé pour mener à bien l'assassinat, subit le même sort. Glock ne s'arrête pas là et se lance dans une véritable guerre commerciale face à son concurrent Beretta, tant sur le terrain qu'au cinéma. Dès les années 90, Glock comprend le pouvoir de la culture populaire pour promouvoir ses produits. L'apparition d'un Glock 17 dans le film Johnny Handsome, en 89, marque sa première apparition au cinéma. Mais c'est son rôle dans Die Hard 2, en 90, qui le propulse véritablement dans la légende. Les scènes d'action mettent en avant le Glock 17, vendent ses performances et sa fiabilité, contribuant à le populariser auprès du grand public. Les armes de la marque autrichienne deviennent omniprésentes dans les jeux vidéo, les séries télévisées et même les romans policiers. Cette exposition médiatique massive renforce la notoriété de la marque et contribue à son succès commercial. Au fil des années, Glock a élargi sa gamme de produits pour répondre aux besoins divers des utilisateurs. L'entreprise propose aujourd'hui une large variété de modèles allant des pistolets compacts pour de la défense personnelle aux armes de compétition plus spécialisées. Aujourd'hui, Glock est l'un des plus grands fabricants d'armes de poing au monde. Les estimations indiquent que plus de 20 millions d'armes Glock sont en circulation dans le monde utilisées par les forces de l'ordre, les civils et les militaires dans plus de 80 pays. La marque autrichienne est devenue un leader incontesté dans l'industrie des armes de poing, reconnue pour ses produits fiables, précis, innovants. A dimanche prochain, allez ciao !